Mesdames et Messieurs, je vais vous exposer enfin les résultats du traquement des saisines. Le résultat de notre intervention peut se résumer comme suit. Sur l'ensemble des offres lancées sur le marché par Sonatel, de cristalliser essentiellement les réactions des associations des consommateurs. Il s'agit de l'offre Illimix moins 1900 qui, selon ses associations, a migré vers une Illimix moins à 4500 et l'offre Illimix moins 5900 qui a migré vers une offre Illimix moins 7500. D'après les associations des consommateurs et les plaintes qui nous sont parvenues, ces deux offres ont donc connu une évolution de leur contenu et de leur prix. Les autres offres ne posaient pas de problème majeur. La Sonatel, quant à elle, a soutenu que l'usage de certains services dégrade fortement la qualité des services QOS. Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées, La Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes, respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix, avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en chiffre et une baisse du volume data. Ensuite, pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500, pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data, avec 3 gigas octets de données en chiffre et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devraient permettre aux consommateurs de disposer d'une large palette d'offres, lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. A l'opérateur de réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public, tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché, et en veillant à la qualité des services fournis sur lesquels nous serons intransigeants. Enfin, au secteur des télécommunications, de préserver la valeur du marché, principal atout pour poursuivre les investissements nécessaires au développement technologique et à la promotion de l'innovation dans les services numériques de qualité et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population sénégalaise. Je voudrais aussi vous rappeler que même si la loi confère aux opérateurs la liberté de fixer librement leurs offres et le prix de celles-ci, l'ARTP exerce un encadrement spécifique sur le marché de détail des télécommunications. Cet encadrement se manifeste par la fixation d'obligations spécifiques à Sonatel, à travers sa filiale Sonatel Mobile, sur l'opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de détail. L'encadrement des promotions, l'amélioration de la dynamique concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile, la création d'un espace économique au profit des opérateurs concurrents et la mise en place de la portabilité des numéros mobiles, etc. Ces différents outils régulatoires mis en service ont permis une baisse continue des tarifs des services de télécommunications, ce qui confère à nos populations ici au Sénégal les tarifs les plus bas de l'espace CDAO et parmi les plus bas en Afrique rapportés au PIB. C'est l'occasion pour moi de saluer l'esprit de collaboration de Sonatel et de remercier surtout les associations de consommateurs. pour leur démarche citoyenne, responsable et le temps qu'elles ont consacré et la compréhension face à la mise en oeuvre par l'ARP fait des leviers de régulation nécessaires face à un contexte de pandémie. Devant le dénouement heureux de cette situation, il nous revient le plaisir de féliciter et de remercier chaleureusement le président de la République, son excellence chez Matissal, auquel tout le mérite revient sur cette question. En effet, son souci permanent du bien-être des populations l'a amené dès les premières heures de ses offres à rappeler la nécessité d'assurer la soutenabilité des tarifs, la qualité du service et l'accessibilité surtout des services numériques pour le plus grand nombre. Même si cette affaire constitue un cas isolé, ce qu'on pourrait assurer au Sénégal, c'est que l'ARTP ne roule pour aucune entité. L'ARTP en tant qu'institution investie d'une mission de service public sera toujours du côté de l'intérêt général. Enfin, je voudrais terminer mes propos sur la qualité de service qui constitue un défi permanent pour l'ARTP et une exigence pour l'ensemble des opérateurs tant cette qualité de service est décriée tous les jours. Et c'est cela à mon sens de grand challenge du secteur. J'ai rappelé dernièrement aux opérateurs leurs obligations en matière de couverture et de qualité de service et nous devons tous comprendre que nous avons une obligation de résultat. Des engagements ont été pris par les opérateurs. Les équipes de l'ARTP sont en train d'assurer le suivi. Enfin, avec mes équipes, je voudrais relouver aux consommateurs mon engagement à ne ménager aucun effort pour une amélioration régulière, constante et permanente de la qualité des services et pour également l'innovation sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...